Les adieux, charmantes et paisibles retraites, que de votre douceur je connais bien le prix, madame des Fulières, la solitude, eh bien, ma Valérie, il faut nous séparer. De l'Arab d'Imen, l'amour va te parer. Tu vas quitter le temple et tes jeunes compagnes. Sylvius a dû part asservir les campagnes. Dans Rome délivrée, il revient en vainqueur. Il vient à Valérie offrir son jeune cœur. Mais, dans un si beau jour qui peut causer tes larmes, lorsqu'au sein de la gloire esclave de tes charmes, Sylvius a ton soeur et fière de s'allier. À l'hôtel de Vesta, je n'irai plus prier. Mes mains n'oseront plus lui porter une affrande. Tes novices, déjà, j'ai quitté la guirlande. Déjà loin de mon franc, le saint voit les jetés. Les accents n'auront plus assez de pureté. Pour chanter avec vous l'hymne de la déesse. Je n'oublierai plus à la grande prêteresse. Quand ils s'enveilleront près du feu sacré, Une autre t'offrira le cèdre préparé. L'huile sainte, les fleurs, l'encens des sacrifices, Ou des riches moissons les fécondes prémices. Mais lorsque demi-jour s'éteindra le flambeau, Si, loin de cet asile, on m'élève un tombeau, Le lit, emblème pur des jours d'une vestale, La protégera point ma cendre virginale. Sans effet, Je vous quitte, Ô mes heureuses soeurs, Que votre soeur obscure m'offrirait de douceur. Rien de vos sentiments n'alarme l'innocence. Le seul qu'on vous permette est la reconnaissance. Votre cœur enjouit sans remords, sans combat, Au nom que vous aimez, vous ne rougissez pas. Toi, ton pressentiment, tu n'es point poursuivi. Tu connais en un jour, tous les jours de ta vie, Ton âme est sans regret, comme sans avenir. Pour toi, le présent même est un doux souvenir. Mais moi, sans implorer la déesse chérie, Exilée à jamais du temple, ma patrie, Et piège qu'on ignore en ce chaste séjour, Qui défendra mon cœur ? Et Dieu est ton amour. Ne crains pas de veste à la vengeance suprême. Il n'est point de danger près de celui qu'on aime. Sans offenser le ciel, Sans infidélité, Ton cœur va seulement changer de déité, Et tes dons vont passer dans la même journée, Du temple de Cybelle au temple d'Himene. Demain, c'est chante et pleure, Près de ton jeune époux, Va, tu ne diras pas que mon sœur est plus doux. Je crois déjà te voir, S'il veut moins rebelle, Pour la première fois heureuse d'être belle, Et nommant Sylvius le plus grand des guerriers, De son front triomphant caressé les lauriers, Déjà leur savant sous, Paré de sa gloire. Il viendra. Je l'entends, Sous son char de victoire, Tu portes ces sacrés le marbre à tressaillis. Ah, De ton amitié l'oracle est accompli. Il vient. Sa voix dissipe une crainte impuissante. Je sens mon bonheur que je suis innocente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !